Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour Markenstrad. Vous le savez, chaque semaine je reçois des spécialistes du secteur de la communication, de la publicité et des annonceurs pour évoquer leur dernière campagne et activation et surtout comprendre les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. On parle branding, architecture, récits de marques, réputation, création ou encore influence. Alors au programme, cette semaine, les passagers clandestins du social media, les moins de 13 ans. Ils ont été scrutés par l'agence Heaven qui publie la 8e édition de son étude Born Social qui étudie comme ça les comportements de nos pré-ados sur les médias en ligne. Et bonne nouvelle, ces pré-ados cette année, ils sont moins scotchés à leur écran que l'année dernière. Détournement d'ordonnances, c'est la campagne déployée dans le métro parisien et dans les grandes gares de France. L'ordonnance humanitaire pour médecins du monde, on en parle avec Mademoiselle Peach qui est derrière cette opération. Et puis la grenouille et le rebranding, ce n'est pas une fable de La Fontaine, mais c'est B4Bank qui a changé de visage il y a à peine quelques semaines avec notamment un nouveau logo. Pourquoi ce rebranding ? Eh bien, la réponse en fin d'émission. Bienvenue dans Mark & Strat, épisode 4. Et à la une cette semaine, Emmanuel Berne, directeur des études chez Heaven. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous venez me parler de votre 8e édition d'une étude qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Born Social, qui s'intéresse au comportement des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Parce que oui, spoiling alert, il y a des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Et alors dans cette étude, j'ai été très très surprise qu'on en avait parlé de l'étude l'année dernière et on n'avait pas du tout les mêmes résultats. Là, il y a quand même une baisse du taux d'équipement des moins de 13 ans, corrélée à une baisse du temps passé sur le smartphone. Et en face, on peut mettre une augmentation de la connaissance des applications de temps passé. Les baisses sont assez significatives pour qu'on en parle et qu'on passe un peu de temps dessus. Emmanuel, est-ce qu'il y a une prise de conscience, ça y est, au bout de 8 ans, que oui, les téléphones chez les moins de 13 ans, ça peut poser un certain nombre de problèmes ? Tout le monde le dit, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Et pourtant, depuis 8 ans, on fait le constat qu'ils sont majoritairement dessus. Il y a 8 ans, ils n'étaient pas encore 50% dessus, mais ça a progressé au fil du temps. Et l'année dernière, on est arrivé à un taux stratosphérique de 87%. Aujourd'hui, on a descendu de 15,5%. Bref, on arrive à 60-71%. Ça reste quand même majoritaire. C'est la première chose à rappeler quand même. La grande majorité des enfants reste sur les réseaux sociaux. La nouveauté cette année, effectivement, c'est qu'on constate une baisse. Et c'est la première fois qu'on constate cette baisse. Alors, comment expliquer cette baisse ? Ça fait depuis 8 ans que tout le monde est d'accord pour dire, n'y allez pas, ça peut être dangereux. Il y a des faits divers, dramatiques, qui sont corrélés aux réseaux sociaux. Le gouvernement, les institutions, tout le monde dit, faites attention, vous n'avez pas forcément l'âge d'aller sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément besoin d'un smartphone. Aujourd'hui, peut-être qu'enfin, on voit les fruits de cet environnement qui incite plutôt à prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux et au digital avec les enfants. En revanche, l'éducation nationale, c'est un peu paradoxal, mais pousse aussi à l'utilisation du digital. Dans les applis les plus cités et les plus utilisés par les enfants que vous avez interrogés, on retrouve Pronote. Donc, là aussi, il y a peut-être une injonction contradictoire. Totalement, je pense que c'est très compliqué. À la fois, on incite les enfants à ne pas aller sur les écrans parce qu'ils y passent trop de temps, parce qu'il peut y avoir des problèmes de harcèlement, etc. Et d'un autre côté, effectivement, comme vous le dites très bien, on sait qu'il faut y aller parce qu'on va avoir son emploi du temps, parce qu'on va avoir ses notes, parce qu'on va accéder. Il y a une anecdote que je pense est assez significative, quand un professeur de maths ou d'histoire géo envoie une vidéo YouTube à regarder pour approfondir un cours. Vous savez ce qui se passe ? En fait, l'enfant est obligé d'avoir son téléphone pour y accéder, pour accéder à YouTube, regarder la vidéo. Et avant d'accéder à son contenu pédagogique, qu'est-ce qu'il a ? Il a une publicité pour les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu comme Pinocchio qui, sur le chemin de l'école, va se faire récupérer par, je ne sais plus, un chat pour aller dans la fête foraine. C'est exactement ça qui se passe et ça symbolise bien, je pense, ce contexte dans lequel on est, ces réseaux et ces plateformes qui sont à la fois facteurs de mieux, en termes pédagogiques, d'amélioration et en même temps, une ouverture sur le divertissement et plein d'autres choses. Mais c'est intéressant, vous mentionnez les jeux vidéo et ça fait partie des applis les plus utilisées par les moindres tradents. C'est-à-dire qu'ils utilisent quand même beaucoup leur téléphone pour jouer en ligne. Aussi, oui. D'ailleurs, on leur a posé la question de savoir si vous voulez discuter avec vos amis, qu'est-ce que vous allez utiliser le plus spontanément ? Et la première des réponses qu'ils nous donnent, c'est les applications de messagerie. Donc WhatsApp, d'ailleurs, qui cette année, c'est une nouveauté, a dépassé Snapchat dans les messageries. Snapchat, c'est plus que WhatsApp. On peut discuter là-dessus. Et la deuxième réponse qu'ils donnent le plus fréquemment, c'est les plateformes de jeux vidéo en ligne. Là, on parle de Roblox, on parle de Fortnite, on parle d'Apex. On parle de tous ces jeux vidéo sur lesquels ils vont se socialiser. Il y a beaucoup de garçons, mais il y a aussi des filles. Et c'est une occasion de discuter, de s'amuser avec ses copains. Alors, vous avez demandé aux enfants ce qu'ils pensaient des réseaux sociaux. Alors, c'est assez drôle, mais Facebook, c'est vieux pour faire schématique. Twitter, c'est méchant. Donc, en fait, quels sont les réseaux sociaux qu'ils trouvent grâce à leurs yeux aujourd'hui ? À vrai dire, l'image est assez négative. C'est parce que même sur un TikTok, ils vont se rendre compte un peu de la vacuité du contenu qu'ils vont consommer là-dessus et que ça va les absorber, que ça va absorber beaucoup de temps de leur usage. Donc, il y a ça. Snap, ils aiment bien parce qu'il y a le côté jeu ludique. Si Snapchat est aussi fort chez les enfants, c'est parce qu'il y a tous ces filtres. Et finalement, on va s'amuser, on va rigoler entre amis. En ce moment, il y a une application, alors c'est un signal fait, mais il y a une application qui semble émerger et progresser chez les plus jeunes qui, je le rappelle, n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux. C'est une application qui s'appelle BeRil. Et c'est français en plus, il me semble. C'est français, tout à fait. Qui a connu un moment de focus en 2021 en France. Après, a rencontré beaucoup de succès aux Etats-Unis. Et là, on se rend compte que chez les petits, BeRil fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu un jeu. À un moment donné, paf, on va recevoir une notification, il faut faire un BeRil. Et ça, ça correspond à leur usage authentique, finalement, qu'ils recherchent dans les réseaux sociaux. Quelle est leur relation au marqué à la publicité sur les réseaux sociaux ? Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé, qui a beaucoup évolué au fil des trois dernières années, on va dire. Ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de pubs. Et voilà, le taux, je crois, c'est 56% des enfants trouvent qu'il y a trop de publicité sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est à corréler avec, effectivement, l'augmentation du nombre de publicités, notamment sur TikTok. Et est-ce que c'est ça qui peut aussi expliquer la baisse, du coup ? Non, je ne pense pas. Là, je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. La publicité, c'est un mal nécessaire, finalement, pour accéder à leur contenu. Et puis, ils ont vraiment envie d'aller voir leur contenu. Donc, en fait, ils l'acceptent. Et je ne pense pas que ça a une implication directe. Vous avez réalisé un focus sur l'IA. Et Snapchat, notamment, utilise l'IA. Donc, c'est intéressant. Mais parce qu'on a quand même l'impression que c'est assez loin de l'IA. Pour l'instant. C'est ce qu'on peut penser. Et quand on regarde vraiment ce qu'il y a dans les applications qui sont utilisées par les plus jeunes, on se rend compte que c'est peut-être eux qui ont l'accès le plus direct et facilité à l'intelligence artificielle, notamment via Snapchat, avec leur chat qui utilise une IA générative et qui est accessible. Donc, dans leur messagerie directement. Quels adultes ont aujourd'hui accès à ChatGPT sur leur téléphone portable directement ? En fait, il y en a probablement moins que des enfants via Snapchat. Mais ils en ont conscience de ça ou pas ? Non. Après, ils l'ont tous testé. Ceux qui ont Snapchat, une bonne partie d'entre eux l'ont testé. Ils ont tout à fait conscience que c'est un robot. Et ils l'ont tous testé pour une seule chose. C'est pour voir s'ils pouvaient générer des devoirs automatiquement. C'est ça qu'ils ont fait. C'est petit malin. Il y en a un qui m'a dit qu'il avait généré son poème à rédiger via Snapchat. Et il a eu une bonne note. Pourquoi ? Globalement, on a assez peu parlé de TikTok. Mais ça reste quand même le réseau social le plus utilisé par les enfants de moins de 13 ans ? Alors, la plateforme numéro un qui, elle, ne baisse pas du tout, c'est YouTube. Il ne faut pas oublier YouTube qui est vraiment la plateforme qui les suit depuis l'enfance et qui va les suivre probablement pendant toute leur adolescence aussi. Et sinon, TikTok... C'est vrai, mais alors, dans ma tête, pardon, mais YouTube, j'ai du mal à l'assimiler à un réseau social. Non, on leur pose la question de toutes les applications. Et c'est comme ça qu'on fait le filtre sur les applications sociales. Mais on essaie d'étudier quelle est la consommation finalement des contenus sur les téléphones portables des enfants. Et sur TikTok, du coup ? Et sur TikTok, c'est vrai que c'est la première année où peut-être il y a moins d'enthousiasme par rapport à TikTok, moins de nouveautés. On observe toujours une très grande diversité des contenus qu'ils vont consommer en fonction de leurs besoins. Et la nouveauté cette année, c'est les films qui sont un peu coupés en toutes petites vignettes et qui vont regarder. Alors, soit pour regarder en entier sur TikTok, soit plutôt ceux qui ont accès à Disney+, Netflix et compagnie vont prendre connaissance d'un film, d'une série. Et puis après, ils vont aller la regarder sur la plateforme. Oui, j'ai l'impression que c'est une tendance qui monte là, ces espèces de formats séquencés. Oui, tout à fait. Il y a les documentaires aussi pour les adultes, moi j'ai ça, mais pour les enfants, il y a des films pour enfants qui sont découpés. Qu'est-ce que ça change pour vous pour l'année prochaine ? Est-ce que vous envisagez de changer la cible de votre étude au regard de ces résultats qui montrent quand même que ça baisse chez les moins de 13 ? C'est sans doute du signal faible encore, mais c'est intéressant de savoir. L'année prochaine, on a hâte de voir si les chiffres, si cette baisse continue, s'il y a au contraire une réaugmentation, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a quand même une incitation de plus en plus forte à faire attention à l'usage des réseaux sociaux de ces enfants. Et notamment, les plateformes ont l'obligation de demander l'accord parental pour faire en sorte qu'un enfant puisse accéder aux réseaux sociaux quand il a entre 13 et 15 ans, avant 15 ans. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on élargisse un peu notre panel et jusqu'aux enfants de 15 ans pour voir quels sont les usages de ces enfants ? Alors, là, nous, ce qu'on observe, c'est un recul de l'âge où ils commencent à utiliser les réseaux sociaux. Quand ils ont 15 ans, 16 ans, on pense qu'il n'y a pas encore de changement. Oui, j'imagine bien. Merci beaucoup, Emmanuel Verne, directeur des études chez l'agence FN. Et en agence cette semaine, Magali Faget, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'agence Mademoiselle Peach. Et vous êtes donc derrière cette campagne déployée dans le métro parisien et dans la plupart des grandes gares en France. L'ordonnance humanitaire, c'est pour Médecins du Monde. C'est une campagne qui a été conçue par des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cadre déjà ? Oui, cette campagne, chaque année, l'agence, on organise un concours de pub grande cause qui s'appelle les Mademoiselles Peach Awards qui a vocation à donner sa chance à des jeunes étudiants, donc des jeunes talents créatifs, à s'exprimer sur un brief de la vraie vie proposé par une grande ONG. Cette année, c'était Médecins du Monde. Et c'est Chloé Rioual et Robin Assailly qui ont signé cette campagne ordonnance humanitaire. Et le brief était d'exprimer dans un visuel simple et efficace les combats de Médecins du Monde qu'on ne connaît pas toujours très bien, qu'on confond avec Médecins sans frontières, dont la vocation est de défendre l'accès au droit à la santé de tout à chacun. À l'autre bout du monde, bien sûr, quand on habite dans un bidonville, quand on travaille dans des conditions environnementales un petit peu toxiques, mais aussi en France, quand on est travailleur du sexe, usager de la drogue, migrant, ou quand on habite dans un bidonville, parce qu'on l'oublie, mais il y a 10 000 personnes en France qui vivent encore dans des squats ou des bidonvilles. Alors on a vu les visuels, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, est-ce que vous pouvez décrire cette activation et le message qu'elle fait passer surtout ? Alors c'est une campagne qui part d'un concept simple et efficace, qui est celui de l'ordonnance humanitaire, de l'ordonnance médicale, et en fait on détourne l'usage traditionnel de l'ordonnance médicale pour prescrire à chacun des conditions de vie dignes. Donc c'est un visuel un peu désincarné avec des mots positifs. On a tous rêvé que notre médecin, au lieu de nous prescrire des médicaments, nous prescrivent trois mois de vacances. Et bien là, il vous prescrit l'accès à l'eau potable, un certain nombre de consignes, et ça interpelle, ça nous interpelle nous ici, dans les pays développés, sur ce qu'on a tous les jours, et que d'autres à l'autre bout du monde n'ont pas toujours. Alors en plus l'ordonnance humanitaire, ça colle bien avec le nom de l'ONG qui est médecin du monde. Il y a une espèce de lien comme ça qui est fait, qui est plutôt malin en effet. Oui, ça fait le lien entre le combat de médecins du monde, qui est l'accès à la santé. Pour tous. Son côté militantisme, et ça répond et ça rebondit particulièrement bien avec sa signature de marque, qui est « Soigne aussi l'injustice ». On soigne l'injustice de ceux qui n'ont pas accès aux droits à la santé. Alors cette campagne, je le disais, elle est déployée dans le métro et dans pas mal de gares en France. Est-ce que vous avez déjà des retours sur cette campagne, de personnes qui l'ont vue, qui ont été interpellées peut-être ? Alors c'est une campagne qui a été beaucoup plébiscitée en termes de création par le monde de la pub, par des grandes agences de pub, de Altman et Pacro, Marcel, et puis aussi l'agence Steve. Et oui, on a des retours plutôt très positifs, parce que finalement, personne ne sait exprimer que médecins du monde s'exprime sous un visuel ordonnance médicale. Ça sonne comme une évidence. Et pourtant, personne n'y avait pensé depuis des années où ils communiquent. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le cadre du concours, cette campagne va bénéficier d'une exposition d'affichage inédite de six mois dans toutes les gares de France et dans le métro parisien. Donc six mois, c'est un temps long, c'est un temps inhabituel, c'est un temps exceptionnel qu'on ne peut jamais s'offrir dans la vraie vie, qu'on soit annonceur privé ou encore moins ONG. Et ça crée des surprises que notre concours a sorti des campagnes qui sont assez connues, comme la Croix-Rouge, la campagne Chopour, qui va s'effacer petit à petit pour laisser place à l'ordonnance humanitaire de médecins du monde. Et cette campagne, elle a permis Chopour, et on revient sur un petit peu les clèmes des jeux des jeunes, la console de jeu, l'enceinte de musique, la télécommande de la télé avec le petit logo Croix-Rouge. Et elle a permis de recruter 16 000 nouveaux jeunes bénévoles pour la Croix-Rouge. Incroyable. Alors j'en suis particulièrement fière. Et sur d'autres ONG qui ont été affichées comme ça massivement, comme le Secours Populaire ou la Fondation Abbé Pierre, on a eu des surprises. On s'est retrouvés au cinéma, on s'est retrouvés dans des séries télé et on s'est même retrouvés au musée, au musée des arts déco de Paris. Donc comme quoi, la force de l'affichage, quand on prend le temps d'exister, eh bien ça marche. Et je tiens à remercier Médiatransport qui soutient ce concours de pub et qui à la fois aide un jeune talent, c'est un petit peu un tremplin pour un jeune talent artistique, et aussi dans ce concours, j'apprends aux ONG qu'il ne faut pas avoir peur de la pub. La pub, ça marche, ça permet de collecter des dons, c'est efficace. Et aussi, comme on leur offre tout, eh bien de sortir de leur zone de confort créative habituelle. Elles ont toujours tendance à faire le même type de campagne, sur la même posture de com', sur le même ton. Et là, avec ce concours, eh bien je leur dis, ce sont des jeunes qui vous regardent, qui vous voient autrement que ce que vous, la façon, la perception que vous avez de vous-même, et il faut oser, et il faut y aller. Et la campagne Chopour, au départ, elle a fait débat au sein de la Croix-Rouge, et en fait, aujourd'hui, ils l'aiment tellement qu'ils ressignent les droits pour un an de diffusion supplémentaire. Dingue. Alors vous allez relancer justement la quatrième édition de ce concours. Alors cette fois, la cause, ce sera aide contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la prochaine édition ? Où est-ce qu'on en est là actuellement ? Alors la prochaine édition, c'est le moment de participer. Il faut se connecter sur le site des Mademoiselle Peach Awards. C'est pour Ed, c'est une... On peut répondre dans la catégorie de son choix. Ça peut être un film, ça peut être une affiche, ça peut être une campagne 360, ça peut être un spot radio. Et ils ont un petit peu copié la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'ils veulent une campagne qui aide à recruter des militants pour Ed et pour défendre leur combat. Parce que Ed célèbre ses 40 ans. Vous avez recruté des grands noms de la pub pour ce jury. Comment vous les avez convaincus ? En fait, il y a énormément de générosité de la part des... Et une envie de transmission de la part des grands patrons de la pub. Effectivement, cette année, c'est Olivier Hattmann, qui est quand même un de nos plus grands créatifs français, qui était président de jury, qui a défendu et soutenu cette cause. Mais quand je vais vers eux et que je leur demande... Olivier, par exemple, reste dans le jury cette année. Souvent, ils ne veulent pas partir. Il y a Mathieu El-Kaïm aussi, qui est le président de l'agence Auguilvie Paris. Mathieu, il est là depuis deux éditions et il rempile cette année. Tellement il aime et tellement il apprécie de découvrir des jeunes talents et aussi d'aider des ONG à communiquer sur elles autrement. Donc en fait, ça se fait, c'est surtout une aventure humaine et que de la bienveillance et des gens qui aiment la pub et qui aiment la créa. Vous vous définissez chez Mademoiselle Pitch comme une agence engagée. On le voit à travers ce concours mais dans votre quotidien au sein de l'agence, ça se traduit comment ? On accompagne essentiellement, on s'exprime sur des enjeux de société qui peuvent toucher la santé ou toutes les associations ou les ONG. Là, par exemple, on va signer la prochaine campagne des 30 ans du SAMU social qui va sortir en novembre-décembre. On lance un événement, un nouvel événement identitaire de marque pour médecins du monde qui s'appelle le Festival des Gros Mots qui va se dérouler les 3, 4 et 5 novembre à grande contrôle et c'est un événement où avec les mots MOTS on combat les mots MAUX de notre société et j'ai invité des artistes d'art urbain d'art moderne à s'exprimer autour d'un des combats de médecins du monde à travers une oeuvre qui sera mise en vente aux enchères au profit de médecins du monde. Donc, en fait, on est un petit peu pluriel. Ce qui compte pour nous, c'est la bonne idée pour interpeller, sortir de sa torpeur le grand public parce qu'on est assaillis de problèmes, de choses qui ne vont pas dans notre société. et comment on fait pour émerger et se faire un peu plus entendre quand on n'a pas les mêmes moyens qu'une marque privée. Merci beaucoup Magali Faget. Je rappelle que c'est fondatrice et directrice générale de l'agence Mademoiselle Pitch et aux jeunes créatifs qui nous écoutent ou qui nous regardent et bien foncez vous inscrire si vous voulez participer au concours sur le site. Vous le rappelez ? Mademoiselle Pitch Award. Merci beaucoup. Et dans Marquez-moi cette semaine, on accueille Sylvain Gaboriau. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur marketing et communication chez B4Bank. B4Bank qui vient de réaliser un rebranding avec l'agence W. Vous êtes, on va le rappeler, une banque en ligne filiale du Crédit Agricole. Vous existez depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui motive un rebranding ? En fait, on a tout simplement voulu suivre un petit peu on va dire la tendance de consommation, les attentes des consommateurs désireux d'avoir une banque en ligne moderne, innovante et surtout humaine et d'où le choix finalement de se rebrander après une quinzaine d'années assez spécialisée sur une activité avec des clients extrêmement, on va dire, exigeants et là essayer d'utiliser finalement toute cette expertise et la mettre au profit du plus grand nombre. Et donc, ça devait passer effectivement par un rebranding. Et alors, dans ce rebranding, il y a un nouveau logo qui prend la forme d'une petite grenouille. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette grenouille ? Alors, cette grenouille, au-delà simplement d'être une grenouille, c'est un marqueur fort pour la marque. C'est vraiment un attribut particulier qui véhicule à la fois ce changement, cette innovation, aller de l'avant et vous aurez remarqué que cette grenouille, elle est souriante, elle est bienveillante. Finalement, c'est un sourire humain également. Donc, elle est humaine. On voit le B aussi sur la partie du haut, c'est ça ? Exactement. Elle vient finalement, elle a été créée grâce au B, finalement, de B4Bank et c'est ainsi qu'on est parvenu à cette petite grenouille. Oui, c'est un animal sympathique qui, effectivement, a quelque chose de positif. Quelle est la méthode de travail qui a abouti à ça ? Comment est-ce qu'on arrive à se dire tiens, B4Bank, on va mettre le B à l'envers et on va en faire une grenouille ? Je dirais qu'il y avait vraiment le besoin de changer l'image de B4Bank puisqu'on va s'adresser finalement à une population beaucoup plus large, une clientèle très diversifiée et donc, c'est en travaillant avec notre agence, effectivement, avec W, en se disant qu'on avait envie quelque part de casser un petit peu les codes auxquels on pouvait être habitué, auxquels on est souvent habitué dans la banque. N'oublions pas qu'on est une banque en ligne. La technologie évolue beaucoup, les attentes évoluent beaucoup aussi et donc, c'est ce travail commun avec W qui nous a amené à travailler ce changement de logo tout en restant quand même finalement proche de ce que nous étions. J'imagine évidemment que le logo ce n'est pas la seule chose que vous avez changé. avant que je vous parle de ce qui a changé, dites-moi, qu'est-ce qui reste de l'ancienne B4Bank finalement ? Alors, ce qui reste, c'est ce pourquoi je dirais on est vraiment connu, notre réputation a été faite, c'est notre expertise bancaire parce que nous sommes une banque de banquiers, une vraie banque en ligne de banquiers et puis c'est la qualité de l'accompagnement auprès de nos clients. Ils nous ont choisis pour ça, ils sont restés avec nous pour ça donc de ce côté-là, ça ne change pas. Et qu'est-ce qui a changé alors du coup ? Et après je dirais que c'est quasiment tout le reste qui a changé. Donc effectivement, on a changé absolument tout le socle technologique de la banque sur lequel on bâtit notre produit, nos offres. On est basé, on est dans le cloud, ça va nous permettre une forte agilité, un développement beaucoup plus rapide, un time to market comme on aime le dire, vraiment très évolutif, très rapide. Et puis ensuite, c'est le type de produit aussi qu'on veut proposer, encore plus fluide, on veut permettre à nos clients d'être encore plus autonomes, en même temps de ne jamais être seul et ça passe par une application facile à utiliser, évidemment aussi une disponibilité de nos conseillers 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc ça c'est une vraie nouveauté, mais encore une fois, un produit simple à utiliser et qui leur permet en fait d'être en pleine autonomie. comment l'ont pris vos clients, ceux qui étaient déjà là avant ? Alors nos clients, comme je vous l'ai dit, ils nous ont choisi... Souvent quand on change un truc, bon, le consommateur peut être un peu effrayé. Nos clients nous ont choisi vraiment pour cette expertise et pour l'exigence en fait qu'on met à leur disposition et tout l'accompagnement au cours des 15 dernières années. Donc ces clients-là, ce service-là, ils savent qu'ils l'ont toujours, ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils ont pu bénéficier ces 15 dernières années. la nouvelle marque, les nouveaux produits ont été en partie co-construits avec certains de nos clients. Nous avons une base de plus de 500 prospects et clients avec lesquels nous travaillons qui nous appelle le Insight Community et qui nous accompagne en fait tout au long lorsqu'on fait évoluer les offres, lorsqu'on fait évoluer la manière de travailler l'application ou le contenu tout simplement. Donc nos clients nous ont aidés finalement aussi à avancer vers ça parce que les clients d'hier continuent eux aussi à évoluer et ont des besoins qui changent aussi régulièrement. Je comprends que vous avez changé pas mal d'outils en tout cas dans la façon dont vous fonctionnez avec la technologie notamment. Comment ça a été perçu par les collaborateurs pour le coup ? Je pense que ça a été un énorme élan positif. Il faut se dire que repartir de quasiment zéro sur certains éléments pour une banque en plus c'est une aventure absolument extraordinaire. Je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de participer à un tel projet et donc il a fallu c'est vrai emmener l'ensemble de la banque des collaborateurs avec une vision qui a été calée depuis le départ mais ensuite avec évidemment des jalons qui sont posés et on a réussi au final à embarquer tout le monde vers cette nouvelle banque ce nouveau B4Bank. Vous avez déjà mesuré les retours depuis le déploiement il y a à peine quelques semaines ? Le déploiement est effectivement très récent donc on a changé officiellement la marque il y a maintenant trois semaines on est en campagne de communication depuis lundi cette semaine donc les retours sont encore relativement on va dire peu nombreux si ce n'est qu'ils sont très qualitatifs de la part des différentes personnes qui ont vu soit la campagne soit ce rebranding. Merci beaucoup Sylvain Gaboriot je rappelle que c'est directeur marketing et communication de B4Bank c'est la fin de cette émission merci bien sûr de nous avoir suivi vous pouvez évidemment la revoir en replay sur notre site bismart.fr mais évidemment l'écouter aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat Sous-titrage Société Radio-Canada